La Corée du Sud propose un vaste programme d'aide à la Corée du Nord en échange de la dénucléarisation. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a avancé cette proposition lundi, lors d'un discours marquant l'anniversaire de la fin de la domination coloniale japonaise en 1945. Ce plan d'aide comprendrait de la nourriture et de l'énergie, ainsi qu'une aide à la modernisation des infrastructures. Ce plan audacieux améliorera considérablement l'économie de la Corée du Nord et le niveau de vie de sa population si le Nord cesse de développer son programme nucléaire et s'engage dans un processus authentique et substantiel de dénucléarisation. Pour les spécialistes de la région, la proposition de Séoul a de très faibles chances d'aboutir, alors que les tensions sont au plus haut entre les deux sœurs ennemies. La Corée du Nord a mené une série record de tests d'armement cette année. Washington et la Corée du Sud redoutent que le Nord n'effectue un nouvel essai nucléaire. Il s'agirait du septième de son histoire. Si. La Corée du Sud bleu.